Bonjour et bienvenue au Musée Fabre de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une œuvre présentée au Musée à l'occasion de l'exposition « Le Canada et l'impressionnisme ». Il s'agit de cette œuvre, réalisée par Hélène MacNicolle en 1913, « Septembre ensoleillé ». Il s'agit d'une femme artiste originaire du Canada qui a obtenu un succès international. Elle est née le 14 décembre 1879 à Toronto. Ses parents étaient originaires de Grande-Bretagne, puis la famille a déménagé à Montréal. Elle devient sourde durant sa petite enfance à cause de la scarlatine et va devoir apprendre à lire sur les lèvres. Elle peut aussi compter à lire sur ses amis et sa famille pour l'aider dans le monde de l'art. Elle va pouvoir étudier à l'Association of Art de Montréal auprès de William Bribner. Il s'agit d'un des premiers peintres canadiens à être venus étudier en France, à Paris, avant de devenir enseignants. Hélène MacNicolle va donc pouvoir apprendre le dessin, la peinture et participe à des cours de dessin en plein air. William Bribner encourage ses élèves à voyager en Europe pour se former. Hélène MacNicolle suit ce conseil et décide de partir à Londres, à la Slade School of Fine Art, en 1902. Cette école accueillait les étudiantes femmes. À Londres, elle découvre aussi les musées, les galeries et les ateliers d'artistes. Puis, elle part étudier dans une autre école, dans les Cornouailles. Elle rencontre l'artiste britannique Dorothéa Sharpe, avec laquelle elle se lie d'amitié et vont travailler ensemble. L'atelier de MacNicolle est à Londres, mais elle réalise régulièrement des voyages en Angleterre et en France. Son travail est vite reconnu. Elle reçoit de nombreux prix, avant de devenir membre de la Société royale des artistes britanniques en 1913. Et l'année suivante, elle devient membre associée de l'Académie royale des arts du Canada. Elle meurt en 1915 à cause de son diabète à l'âge de 35 ans. Nous découvrons ici une scène agréable représentant une femme et deux enfants qui semblent se promener le long d'un littoral. Il s'agit peut-être de touristes venus profiter du bord de mer. Nous pouvons voir leurs tenues soignées avec des vêtements blancs, comme les robes. Le titre du tableau est intéressant, Septembre ensoleillé. Il précise que le sujet principal de l'œuvre est ce moment si particulier de la fin de l'été avec sa lumière, autant que les touristes surpris lors de leur balade. La lumière du soleil est mise en valeur par le travail des couleurs. Le tableau est très lumineux. On peut voir que les ombres accentuent le blanc des vêtements ou que la lumière éclaire les joues des personnages qui rougissent. Nous pouvons aussi voir tous les jeux de couleurs dans l'herbe passant du vert foncé au jaune clair presque blanc à certains endroits. Les touches du pinceau sont bien visibles. Nous pouvons aussi observer la sensation du vent qui agite la nature. Les arbres sont secoués, comme l'herbe au sol. Le vent secoue aussi les vêtements et force les personnages à maintenir leur chapeau. Nos sens sont donc sollicités quand nous observons ce tableau. Nous imaginons la chaleur de la lumière du soleil, les odeurs comme celle de la mer ou la sensation de la brise. C'est l'atmosphère que l'artiste a voulu représenter de ce moment agréable et calme de balade. La scène est resserrée sur les personnages, mais propose une belle ouverture à droite avec la mer. Le tableau a été présenté en Angleterre en 1913 et a obtenu des critiques positives dans la presse, à Londres, mais aussi à Toronto et à Montréal. Je vous dis à très bientôt au musée pour découvrir une nouvelle œuvre. ... ... ... ... ... ... ... ...